Alors je ne suis pas du tout en retard déjà premièrement, c'est vous qui êtes en avance, ça sachez-le, voilà, ça ne changera pas, ça ne changera pas, voilà, bon, voilà, 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 bonjour, bonjour, allo, voilà, 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 bonjour à tous, bonjour, bonjour, non je suis affreusement en retard, excusez-moi, j'étais en call en fait pour mon business parce que je suis entrepreneur, et donc entre entrepreneurs, eh bien on a parfois des calls, bien sûr, on a des calls qui sont très importants pour entreprendre, j'étais en train d'entrepreneur, excusez-moi, pardon, pardon de le dire, pardon, alors, je vais faire le truc sur Discord, là, bonjour à tous si vous regardez en VOD, si vous regardez en VOD, vous êtes beaux, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, alors, voilà, hop, pif, paf, pouf, ça fait bim et ça fait plouf, voilà, prof absent, il n'y a pas cours, alors, sachez que Bastioui n'est pas là pour ce Omnucho du mercredi, puisqu'il est en vacances au ski, voilà, il m'a dit de vous transmettre un message qui est le suivant, que je vais vous afficher à l'écran tout de suite, voilà, il m'a transmis ce message cet après-midi, voilà, voilà ce que fait votre influenceur, votre influenceur Bastioui, au lieu de venir en émission, salut Hardis, je viens d'arriver, c'est vrai que Bastioui est en prison, tout à fait Bastioui est en prison, donc voilà, voilà ce petit message de Bastioui, bien sûr qu'il n'en a rien à foutre de la commu, c'est absolument terrible, et Diffun n'est pas là non plus, donc je suis tout seul pour ce show, puisqu'il dit, je cite, absent aussi, je serai dans le train à 18h, bien sûr, comme si on ne pouvait pas prévoir les horaires du train qu'on prend, voilà, donc mes deux co-animateurs m'ont laissé, bon, je vous laisse vous faire votre propre avis, bien sûr, sur le sérieux de ces deux jeunes hommes, c'est absolument terrible, bonjour, ratus, j'ai oublié de changer le bandeau du bas, comme d'habitude, le mercredi c'est votre podcast où on parle de news tech, et cette semaine, je suis tout seul, exceptionnellement, donc je galère un peu, mais, écoutez, d'habitude, je suis avec Basti et Diffun, donc c'est un live du lundi, bah du coup, ça va être un live du lundi, ouais, ça va être un live du lundi, écoutez, comme d'hab, les 5, 10, 15, 20 premières minutes, on fait du judge chatting d'intro, on parle un peu, s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde, et qu'ils ne sont peut-être pas arrivés dans ma veille, n'hésitez pas à me les faire parvenir, à m'en parler dans le chat, et puis sinon, écoutez, on va commencer, moi j'ai mes petits sujets, donc on va se sujeter au calme, mais n'hésitez pas, bien sûr, à m'en parler, bonjour à tous, comment ça va ? Voilà, on peut papoter un petit peu. Alors, il y a trop de messages de cons, qu'est-ce qui se passe ? Hardis, ça va, tu sens bon, tu peux aller voir, ah mon dieu, mais c'est toujours les mêmes messages tout le temps, est-ce que tu fais 3 news à toi, ou juste une grosse news ? Juste une grosse news, pardon, et sauf si le chat a envie d'autres trucs, et d'autres sujets, auquel cas je peux aussi réagir à d'autres sujets si vous voulez. Mais là, ça y est, je commence à rentrer dans le, je commence à rentrer dans la triforce de la crypto, là, c'est trop chiant, c'est trop, trop, trop chiant. En fait, la triforce de la crypto, c'est quoi ? C'est qu'en fait, moi, je m'intéresse à Bitcoin, quand Bitcoin, il coûte 70 000 balles, et quand Bitcoin, il coûte 10 000 balles. C'est pareil, le sujet juste m'intéresse profondément depuis de nombreuses années. Et du coup, quand j'en parle, et que genre, ça vaut pas cher, tout le monde me dit, on s'en bat les couilles de ton truc, en plus, c'est mort, machin, arrête d'en parler, c'est chiant. Et quand j'en parle, et que ça vaut de l'argent, les gens me disent, ah bah voilà, tu reviens, lol, juste parce que ça coûte de l'argent, ouais, mais ça va se recracher, tu sais, oui, machin, truc, bidieu, nana, ni, nunu, ni, 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 ni. Et en fait, c'est chiant. Fake podcast. Ah ! Le son. Et du coup, c'est chiant. Mais du coup, les gens se réintéressent à ça, parce que ça coûte de l'argent maintenant. Donc, du coup, les gens me reposent plein de questions là-dessus, et du coup, les gens qui sont saoulés par ce sujet le sont encore plus, puisque du coup, j'en reparle, parce que les gens me reposent des questions. Et voilà. Tu as écouté le nouveau hit de l'été qui s'intitule We call them poor. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Les gens suivent l'argent, mais les vrais restent. C'est réel. C'est extrêmement réel. Free était content du partenariat. Bah oui, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que tu me poses la question d'ailleurs, mais je le disais dedans que oui, donc oui, oui, de fou. J'ai vu ton post LinkedIn concernant le partenariat avec Free, ils étaient contents, tu peux en dire plus ? Bah, non, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. C'est juste, j'ai fait une op avec Free le mois dernier, je crois, qui s'est très bien passée, la vidéo a bien performé, et en général, surtout quand des op se passent bien, je fais un post LinkedIn pour dire, bah voilà les stats et tout. Comme LinkedIn, c'est un réseau professionnel, bah j'explique un peu le côté pro de la relation, mais on n'a pas reparlé depuis particulièrement. Donc, voilà. J'ai rien de plus à dire que ce que j'ai mis dans le post en vrai. Tap, we call them poor sailor. Jesus Christ, qu'est-ce qu'il a dit le vieux ? Oh non. Sailor, il est stylé, mais... Qu'est-ce que c'est ? C'est récent, il y a 7 heures. Donc, Michael Sailor, c'est quelqu'un qui utilise sa société, qui n'a rien à voir avec Bitcoin, pour acheter plein de Bitcoin, en très gros résumé. Mais il a une stratégie très complexe et très cool, et c'est devenu un peu le pape de cette vague de marché. Alors, voyons voir. Quelle est cette déclaration ? Je la découvre en même temps que vous. Apparemment, c'est drôle. C'est un peu le cas. ...on de leurs enfants. Mais la plupart des personnes qui ont acheté des assets, à un point, veulent s'en acheter des assets à un profit. Je vais dire ça un autre. Les gens qui utilisent fiat currency comme un store de valeur, il y a des noms. Ils ont appelé les pauses. OK ? Les gens qui sont riches dans le monde, ils ont des propres. Hey guys, c'est Markin' update. Ok. Ok, c'est marrant. J'avoue c'est marrant. J'avoue c'est marrant. Oh la la. Euh, attendez. J'ai envie de le goûmer. Non mais en fait, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit un tacle envers les gens qui sont pauvres. Parce que j'ai beaucoup écouté du Michael Saylor. Et j'ai beaucoup écouté du Michael Saylor, plus j'ai lu ses bouquins. Donc ce n'est pas vraiment le genre du bonhomme, ce n'est pas une façon de parler ou des choses qu'il dit dans ses... Ou une façon de penser même qui transparaît de ses livres. Donc ça m'étonnerait que ce soit ça le meaning du truc. Euh... Mais après oui, c'est vrai que techniquement les gens qui n'ont pas d'assets sont statistiquement ceux qu'on peut catégoriser dans les catégories pauvres versus ceux qui ont des assets et n'ont pas du cash. Je pense que c'est plus ça la réflexion. Mais la phrase est drôle. La phrase est évidemment drôle. T'as vu le leak des sandwiches vegan la vie ? Non c'est quoi ? Quoi des sandwiches vegan la vie ? Hein ? La vie, sandwich, vé... Quoi ? Quoi ? Hein ? Oui, je le savais depuis très longtemps. Philosophiquement, c'est juste que si on considère la richesse comme uniquement marchande. Ah oui, mais ça c'est une autre discussion qui est d'ailleurs très intéressante à avoir. Mais lui, je pense qu'il parlait de factuellement, statistiquement. C'est plus ça. T'es dans les petits papiers, c'est de la triche. Bah oui. Bah ouais, bah ouais. Je suis le végani, oh oh oh. Il faut absolument que ce soit ça... Attends, parce que je connais des gens qui travaillent chez La Vie. La Vie, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui fait des trucs vegan, des sandwiches, des machins. Ils font un jambon vegan aussi, machin, bref. Attendez. Et je vais envoyer un message audio à quelqu'un qui travaille là-bas. Parce que ça vient de me donner une idée d'opée absolument drôle qu'ils pourraient faire. Attends. Où est cette personne ? Où est cette personne ? On s'est écrit récemment. À l'instant. À l'instant parce que s'ils finissent... Voilà, c'est bon, je l'ai. Excusez-moi, je suis en live et en fait, il y a des gens qui me parlent des sandwiches vegan La Vie qui ont leak apparemment. Du coup, j'en parle en public parce que les gens m'en parlent dans le chat. Je n'ai rien dit, promis. Et en fait, j'étais en train de parler et tout et je me suis dit, une OP qui serait trop drôle à faire pour la sortie, ce serait de faire avec le chanteur qui a pété sur Colors, faire une OP où le gars est fait « Bah ouais, bah ouais, sandwich vegan et le 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 » Voilà. Fin de l'OP. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis consultant. Voilà. Si jamais ils prennent cette idée, je facture. Vous faites un unmute show aujourd'hui. Non, pas de unmute show aujourd'hui, exceptionnellement parce que les deux ozots sont absents. Donc je suis tout seul. Donc là, je vais juste faire ma petite news au calme. Et peut-être d'autres news si jamais vous, vous avez des trucs qui vous intéressent. C'est dans le titre, oui, parce que le titre, il est généré automatiquement à chaque début de live. Je ne touche pas. Salut le gentil Triceratops. Bienvenue. En parlant de leak, il y a Genshin Impact qui a leak. Ah ouais, Genshin Impact à leak ? Putain, ça y est, je peux le dire parce que j'allais faire une OP avec Genshin Impact. Enfin, ça y est, je peux le dire si c'est à leak ça aussi. Enfin, c'est rien, mais voilà, je l'ai là. Je l'ai. C'est juste que Genshin Impact, là, ils vont annoncer que à chaque lancement du jeu, il faudra obligatoirement prouver qu'on a pris une douche. Une douche ! Lavez-vous ! Oui, j'ai... Oui, j'ai... J'ai un coussin, j'ai un coussin kawainé waifu. Non ! Lave-toi ! Voilà, ce sera la nouvelle feature obligatoire, je crois, de Genshin Impact. Pour toi, c'est quoi la news tech la plus importante des dix dernières années ? Ben, j'en ai une en tête, mais c'était il y a plus de dix ans. Sinon, des dix dernières années... Euh... Je me souviens, il y en a eu tellement... En vrai, le changement d'Apple pour les processeurs M1, ça a eu plus d'impact sur l'informatique au sens large qu'on pense. Donc, je dirais que c'est une des news tech la plus importante. Les IA, les IA, bien sûr. Tâchez de réfléchir à d'autres trucs, mais... Non, si, tiens. Et ça, ça va vous étonner. J'ai réfléchi. Je sais que ça ne m'arrive pas souvent. Mais... J'aurais dit le Unmute Show, perso, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le Cantique, maintenant. Le Cantique, ça n'existe pas, entre gros guillemets. C'est encore beaucoup de branlettes. Mais non, non. Tout critique de Elon Musk que je peux être, Tesla. Littéralement, les voitures Tesla. Déjà parce que, bon, les voitures Tesla, en soi, elles sont agréables à conduire, elles sont bien. Mais surtout, ça a mis un énorme coup de pied dans le cul à l'entièreté de l'industrie automobile pour se bouger le cul sur les voitures électriques. Et rien que ça, ça a de la valeur. Et donc, je sais que je vais vous surprendre parce que, voilà, en général, je suis plutôt critique d'Elon Musk et je le suis toujours. Mais en vrai de vrai, au global, l'impact des voitures Tesla était plutôt positif, je trouve. Et c'était une très grosse news. Et ça a poussé au cul d'autres constructeurs pour se mettre à faire de l'électrique qui ne pue pas sa mère, en fait. Parce que pendant longtemps, on oublie à quel point les voitures électriques, ça puait sa mère. Pense à rappeler aux gens qui te regardent de te soutenir sur Patreon. Je lui ai dit, car moi, je suis déjà dessus. Merci, MTBG68. Bien sûr, tu as raison. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va vous intéresser si vous êtes sur le live. Où j'analyse l'économie des YouTubeurs et comment les YouTubeurs vont réussir à se financer malgré potentiel crise financière, etc. Je suis à moitié en train de parler de finance et à moitié de création de contenu en ligne. C'est très intéressant. Ça dure 12 minutes. Et j'analyse justement, je vous explique moi, qu'est-ce que je regarde sur les marchés financiers pour savoir comment je vais réussir à financer ma boîte qui fait de la création de contenu sur YouTube et tout au travers des années. Et oui, je regarde certains indicateurs et j'explique lesquels et pourquoi. Voilà, c'est sur mon Patreon. Je vous mets le lien ici. Voilà, la vidéo est là. Elle a été publiée il y a deux jours. Il y a eu pas mal de réactions en commentaire. Mais voilà, elle est là. C'est une vidéo qui est pour les gens qui sont sur mon Patreon. Et je réagis en fait à la fermeture de Rooster Teeth, qui est une très grosse chaîne YouTube US qui avait plus d'une centaine d'employés. Et j'explique pourquoi ces chaînes-là n'arrivent pas à lever assez d'argent. Bref, voilà, c'est une grosse analyse business de la créateur économie. Si ça vous intéresse, d'aller plus en détail, eh bien, c'est sur mon Patreon. Perso, je l'ai vu et c'est vraiment super intéressant. Ça me fait plaisir, c'est cool. Voilà, c'est sur Patreon. Il y a au moins une vidéo ou un post par semaine sur Patreon à minima et c'est souvent plus. Donc n'hésitez pas, ça coûte 5 euros ou plus si vous voulez nous soutenir et avoir d'autres avantages. mais il y a plein d'avantages et ce n'est pas très bon. Merci pour le rappel MTBG. Merci à vous. Je vais finir par prendre un abo à ton Patreon. Ah bah, tu es tenté, tu es tenté. Non mais en vrai, c'est aussi pour ceux qui sont sub sur Twitch, Kik ou les plateformes, je trouve qu'il y a un sub payant. N'hésitez pas à balancer votre sub sur Patreon, en vrai, parce que vous avez plus d'avantages à le faire. Je donne plus d'avantages sur Patreon, il y a des rewards et tout. Ça va parler de la loi votée par l'UE à propos des cryptos. Non, je n'ai pas vu ça passer. C'est quoi ? Vous allez me répondre. Ce que tu poses sur Patreon, c'est dispo combien de temps ? C'est dispo à vie. C'est-à-dire que si vous vous abonnez maintenant, vous avez accès à la vidéo dont je viens de parler, mais aussi à toutes les vidéos que j'ai postées depuis le début du Patreon. Tous les posts, tous les machins. Jusqu'à ce que vous vous désabonniez du Patreon, en quel cas vous perdez accès. Mais tant que vous êtes abonné à Patreon, vous avez accès à tout le bac catalogue de contenu. Je suis sur Patreon depuis le début, mais je prends pas le temps d'aller voir le contenu. Mais il y a plein de gens qui se sont abonnés juste pour me soutenir et c'est cool, mais qui s'en foutent, enfin, qui s'en foutent, qui sont pas forcément là pour les rewards. C'est vrai que je rappelle aussi, si vous êtes déjà abonné, vous avez accès à ce truc-là. FYI, si jamais vous regardez pas les mails du notif et que ça vous intéresse pas plus que ça, sachez que ce contenu existe. C'est quoi la nouvelle loi Union européenne ? Finances numériques, c'était en 2023 ça. Il y a 22 heures, crypto, le parlement de l'UE approuve de nouvelles lois réprimant les violations de sanctions économiques. Nya, 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 nya. Ouais. Attends, je comprends pas. Je regarde vite fait, on a encore un intro, je vais pas faire une analyse comme ça à froid, mais... Donc c'est par rapport à la guerre, évidemment. Bla, bla, bla. Le parlement européen a également fait part du sort réservé aux fournisseurs de services crypto qui violeront les nouvelles lois. Ces dernières prévoient notamment la possibilité de violer et de confisquer les actifs crypto ayant permis aux entités sanctionnées de contourner les mesures de l'UE. Ouais, en gros, c'est pour éviter que les gens envoient de l'argent à la Russie, concrètement. Ouais. La nouvelle législation a établi des définitions cohérentes pour les violations, y compris le non-gel des fonds, le non-respect des interdictions de voyagers ou des embargos sur les armes, le transfert de fonds à des personnes soumises et des sanctions ou le fait de faire des affaires avec des entités appartenant à l'État de pays soumis à des sanctions. D'accord. Ouais, concrètement, c'est des règles KYC, AML un peu standard. Dit comme ça, ça ne m'étonne pas particulièrement. Après, est-ce qu'ils vont s'attaquer au ce qu'ils appellent un-hosted wallet, c'est-à-dire les portefeuilles personnelles ? Ça, ce serait un peu plus chiant. De ce que je lis, là, c'est Isoquet de fou. Enfin, c'est standard, quoi. Je ne sais pas. Vous, il y a un truc qui vous paraît chelou ? Moi, ça me paraît un peu classico. J'avoue. Ne pas envoyer d'argent à des pays avec qui on est en guerre me paraît assez légit comme raison. En fait, au-delà de faire une appréciation morale en mode « Oui, c'est légit, il faut cette interdiction et tout », c'est normal, c'est classique. On pouvait s'attendre à ce genre de réglementation. Il n'y a rien d'incroyablement surprenant, tu vois. Je trouve. Ça ne me paraît pas surprenant. Bon, écoutez, je vais commencer mon petit sujet, moi. 22 minutes. Ça, ça passe vite, bordel. Alors, moi, je voulais parler d'un truc qui est Open AI versus Elon Muscle. Apparemment, alors, je n'avais pas suivi la semaine dernière, mais il y a eu une grosse engueulade entre Open AI, les créateurs de tchat GPT, et Elon Musk, et ils ont rendu cette engueulade publique. Et je suis très curieux de voir ce qui s'est passé et de débriefer ça avec vous. Voilà. Évidemment, débriefer ça avec vous, oui, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire aussi ne pas débriefer ça avec quoi, parce qu'on ne va pas débriefer ça avec Feur, on va surtout débriefer ça avec les abonnés d'Ardis TV. Abonnez-vous à Ardis TV. Vous êtes beaucoup, vous êtes 69 433 abonnés à Ardis TV au moment où je fais ce stream. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à continuer à le faire en masse. On est bientôt 70 000, ça devrait arriver ce mois-ci. Et je vais pouvoir envoyer un cadre YouTube au monteur qui s'occupe d'Ardis TV. et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Bon, alors c'est quoi cette histoire ? Alors, on va le faire de manière un peu chill. Je vais traduire l'article parce que je vais lire un peu longtemps. Et du coup, ça va être plus simple pour tout le monde. Translate to French. French. Concrètement, c'est quoi l'histoire ? Alors, il y a un historique entre OpenAI et Elon Musk. L'historique, c'est qu'Elon Musk avait filé de l'argent à OpenAI pour financer les débuts de l'entreprise. OpenAI ensuite se retourne et dit qu'il voulait un contrôle absolu de tout ce que faisait OpenAI. et Elon Musk lui dit qu'en fait, à la base, OpenAI, ils se sont targués de vouloir faire une boîte qui fait de l'IA de manière complètement ouverte, open source et tout. Et au final, ils ont surtout fait un produit commercial qui est ChatGPT et ils font très très peu d'open source et de trucs ouverts. Ce qui honnêtement n'est pas totalement faux. Je suis assez d'accord. OpenAI, quand ça s'est lancé, ça se voulait vraiment être limite un projet communautaire open source. C'est une fondation non-profit aux US. Donc un truc qui n'était pas fait pour faire de l'argent et au final, c'est un peu devenu une grosse boîte de tech. Et c'était un peu évident. On pouvait prévoir que ça allait arriver. Ça vaut tellement d'argent ce truc-là qu'en faire une non-profit, ça ne peut pas tenir humainement. Il y a des gens qui vont vouloir faire du profit avec. C'est normal. Alors, le contexte, c'est que OpenAI a répondu au procès d'Elon Musk en affirmant qu'il souhaitait à un moment donné un contrôle absolu de l'entreprise en la fusionnant avec Tesla. C'est Elon Musk qui avait fait un procès. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Par rapport à leur contrat, nanana. Elon Musk sawing OpenAI Nightmare 11 contract. OK. Dans un article de blog, je crois qu'ils l'ont supprimé. Ah non, ils ne l'ont pas délet. putain, ça allait loin. C'est-à-dire que carrément sur le blog d'OpenAI, ils ont écrit un post de blog en mode Elon, stop. Incroyable. ils ont publié des receipts, ils ont publié des emails entre eux et Elon Musk. Mais quel cauchemar. Quel cauchemar. En vrai, je suis choqué. Vous en pensez ? Attends, on peut faire une pause deux secondes. En vrai, de vrai, une société qui se comporte comme un tweeto, c'est bizarre quand même, non ? C'est un peu weirdo behavior à mes yeux, quoi. Genre, au KLM sur un post de blog, ça publie des emails, ça s'engueule en public avec... C'est bizarre quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est moi et que maintenant, on fait comme ça, mais je trouve ça bizarre. Bon. Étonnant. Chez nous, ça s'appelle du trash talk. Oui, c'est ça. C'est juste étonnant quand tu vois une très grosse société faire ça. C'est très, très étonnant, quoi. Alors, OpenAI a déclaré dans cet article de blog qu'elle allait rejeter toutes les affirmations d'Elon et a proposé son propre contre-récit selon lequel l'entreprise avait abandonné sa mission initiale d'organisation à but non lucratif. Alors que nous discutions d'une structure à but lucratif afin de faire avancer la mission, Elon voulait que nous fusionnions avec Tesla où il voulait un contrôle total, y compris un capital majoritaire, un contrôle initial du conseil d'administration et être PDG. Selon le message qui est rédigé par les cofondateurs d'OpenAI et Greg Brockman, Ilas Özwer, John Suleman, Sam Altman et Wojciak Zarumba, nous ne pouvions pas accepter les termes d'une entreprise à but lucratif avec Elon parce que nous estimions qu'il était contraire à la mission qu'un individu ait un contrôle absolu sur OpenAI. Oui, enfin, là, par contre, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec eux puisque Sam Altman a un contrôle absolu sur OpenAI et d'ailleurs, ce n'est pas seulement un truc dans le vent. Littéralement, quand il y a eu le grand schisme à OpenAI où il s'est fait virer, la moitié des employés s'est barré avec lui ou en tout cas a menacé de se barrer avec lui et en gros, OpenAI, aujourd'hui, c'est Sam Altman. Si Sam Altman s'en va d'OpenAI, il n'y a plus d'OpenAI. Il ne faut pas, tu vois, franchement, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut arrêter de se raconter des cracks. Musk a allégué dans son procès qu'OpenAI qui est devenu une filiale de facto de sources fermées de Microsoft qui se concentre sur le gain d'argent au lieu de profiter à l'humanité. Ce faisant, son procès affirme qu'OpenAI a abandonné sa mission initiale à but non lucratif qu'il avait contribué à financer. Ok. Pour Musk, cela constitue une rupture de contrat bien que la plainte d'Elon Musk mentionne un accord fondateur d'OpenAI, aucun accord formel n'a encore été rendu public et le message d'OpenAI n'a pas directement abordé la question de savoir s'il existait un tel accord. OpenAI affirme que cet email et d'autres montrent que Musk était d'accord avec le fait que l'entreprise devenait moins ouverte. Attendez, je lis dans ma tête deux secondes. Ouais, ok. En gros, un des fondateurs d'OpenAI envoyer un mail à Elon Musk en 2016 en lui disant écoute, on est en train de construire de l'IA, ça peut déraper de fou si on rend ça open source parce qu'il peut y avoir des bad actors, des gens mauvais qui utilisent l'outil pour de mauvaises intentions. Et donc, le Open dans OpenAI veut dire que tout le monde devrait bénéficier des fruits de l'IA une fois qu'elle a été construite, mais c'est totalement ok de ne pas partager la science parce qu'en fait, eux, ils avaient peur qu'il y ait un mauvais usage des outils d'OpenAI qui soit fait par des gens peu scrupuleux. Et Elon Musk répond « OpenAI a également défendu sa décision de ne pas rendre son travail open source. Elon a compris que la mission n'impliquait pas l'AGI open source. » l'AGI, ça veut dire la General Intelligence. En gros, c'est que on est un modèle d'IA capable de tout comprendre et de tout faire et qu'on n'est pas un modèle d'IA entraîné à faire une seule chose particulièrement. « La société a publié une conversation par courrier électronique en janvier 2016 dans laquelle Stubber a déclaré il y a d'autres allégations déroutant dans le procès de Musk comme celle selon laquelle GPT-4 est un algorithme de facto propriétaire de Microsoft qui représente l'intelligence artificielle générale. OpenAI avait déjà rejeté ses affirmations dans une note du personnel mais ne les a pas abordées dans son blog public de mardi. » Quel bordel ! Quel bordel ! Alors, pourquoi est-ce que Musk fait un focus comme ça sur Microsoft c'est parce que c'est parce que comment ça s'appelle OpenAI tourne sur les serveurs de Microsoft Azure et tournait jusqu'à il n'y a pas si longtemps voire même encore maintenant il faudrait que je trouve l'info sur des crédits gratuits de Azure. Azure c'est la réponse de Microsoft à AWS en gros c'est leur gros système de cloud et Microsoft est connue pour donner beaucoup de crédits gratuits Azure à des startups qui font de l'innovation et OpenAI a grandement bénéficié de crédits gratuits Azure pour scaler leur infrastructure chez Microsoft et du coup de facto effectivement on peut dire quelque part que c'est un produit Microsoft parce que ça utilise l'infra de Microsoft et parce qu'ils ont un partenariat avec Microsoft qui laisse Microsoft utiliser OpenAI en tant que service dans Azure et en tant que service dans Bing et dans d'autres trucs c'est compliqué c'est bordélique et surtout comme ça en public ça m'étonne vous en pensez quoi vous ? j'ai essayé de résumer un petit peu mais c'est un bordel la vache salut Hardis qui est dans la plainte publique de Elon il y a aussi une copie de mail entre lui et Altman la réponse de OpenAI est aussi stratégique que celle d'Elon à mon sens oui très probablement très probablement c'est juste que je suis vraiment étonné qu'il rentre dans le lard comme ça après Elon doit voir OpenAI comme un sérieux concurrent à ces Tesla Optimus encore plus avec leur partenariat qui figure non mais en vrai en vrai de vrai je pense que Elon il a le seum de fou parce qu'il a financé OpenAI et qu'il était là au tout début et qu'il s'en est fait un peu évincé et que du coup il prend le seum en partie avec raison faut pas déconner parce que il aimerait avoir une plus grande place dans ce truc là et merci pour le sub Edouard Baladur-sama merci Edouard-Baladur-sama pour ton sub J-S-O-R-S la B-E-C-A-N-E-Lily Charles Abécon puisque je l'ai dit tout à l'heure mais ouais en fait il était là au début et en fait il est un peu en mode c'est mon bébé sauf que pas vraiment En fait c'est une situation qui m'emmerde Parce que je trouve que tout le monde a tort Tout le monde a tort Elon comme d'hab gigantesque égo En mode Si je n'avais pas financé OpenAI au début ils n'en seraient pas là 100 mois Alors qu'en vrai ils n'auraient peut-être plus trouvé du financement ailleurs Et OpenAI en mode Non non on est open Alors que peut-être pas tant que ça Et c'est vrai qu'ils sont très proches de Microsoft Et que ça peut poser des problèmes de concurrence Les deux sont vrais et donc je n'ai pas d'avis fixé C'est juste une situation relou Avec des gens relous J'ai enfin réussi à choper un live Et le jour de mon anniversaire en plus Bon anniversaire Je savais pas pour cette histoire d'infra Microsoft C'est intéressant Ah mais synonyme Sachez que si vous vous voulez lancer un projet dans votre vie Quel qu'il soit Et que vous avez besoin d'infrastructures informatiques C'est extrêmement facile De choper De choper des trucs gratuits Chez Microsoft Vraiment ils ont des grants Où ils donnent des crédits gratuits A toutes les startups de la terre Et pourquoi ils font ça à Microsoft ? Parce qu'ils ne sont pas cons Une fois que tu as déployé Toute ton infrastructure sur Azure C'est extrêmement compliqué De partir d'Azure pour aller ailleurs Évidemment ils sont malins Si tu te lances sur Azure Tu vas souvent rester sur Azure Salut Thunderbolt Et le move de chien de Oui j'en ai pas parlé de ça Putain Le move de chien de OpenAI De prendre les mêmes avocats Qui ont obligé Elon A acheter Twitter Oui c'est vrai que c'est les mêmes avocats C'est un peu marrant C'est un peu marrant Azure donne 2000 dollars par an Aux assos loi 1901 Plus Office Premium Pour 10 utilisateurs Ah ouais ? Ah je savais pas Mais ça m'étonne pas Ça veut dire que En plus c'est facile De créer une association en France Ça veut dire que Si vous voulez des produits Microsoft gratuits Vous pouvez juste créer une association Qui fait rien Et choper des crédits gratuits par exemple Par exemple J'ai pas envie de donner des mauvaises idées Mais par exemple Attends Azure Association Lois 1900 Microsoft pour les associations Ah ouais En effet Je ne savais pas 2000 dollars de crédit par an Ah c'est renouvelable en plus C'est pas une seule fois Putain grand prince Incroyable L'association 2000 dollars par an Pour Baladur Mais j'avoue que Après moi j'ai des bonnes relations avec Microsoft Et j'ai pas envie de vous inciter à faire des bêtises Mais pour la blague ça me fait beaucoup rire J'aimerais beaucoup créer une association en France C'est très facile de créer une association en France C'est très simple J'aimerais créer une association qui s'appelle L'association pour l'obtention de crédits azur gratuits Et faire la demande à Microsoft Bonjour j'aimerais avoir des crédits azur gratuits pour l'association pour l'obtention de crédits azur gratuits C'est vraiment un foutage de gueule absolu J'avoue que En plus je pense que je les aurais parce qu'ils ne doivent pas vérifier Il y en a tellement que C'est comme sur l'éducation Ils font des produits moins chers que gratuits pour les étudiants Ils sont pas cons ils font comme Katia au Solidworks Une fois que t'es formaté au logiciel t'en sors pas C'est vrai Après c'est un peu différent pour Microsoft On pourrait dire qu'ils font une stratégie un peu comme Adobe Tu sais Attends je me mets en Just Chatting Tech Je change le titre excusez moi Parce qu'en fait Adobe on pourrait dire Ah bah ils sont malins ils font ça en mode gratuit Ou ils s'en foutent du piratage parce que ça forme les élèves et tout Microsoft sont dans une position un peu différente Parce que Windows Bon bah tout le monde utilise Windows De toute façon ils ont pas besoin de l'offrir Ils s'en foutent complètement Et comment s'appelle Et sur par exemple Microsoft 365 Le problème c'est que toute la suite Microsoft Word, PowerPoint et tout En vrai c'est des trucs Les trois quarts des gens utilisent ces logiciels pour des choses extrêmement basiques Et donc ils utilisent Microsoft Word ou Google Docs ou LibreOffice En vrai de vrai Les gens peuvent switcher très facilement Donc il n'y a pas la même rétention je trouve Là où vraiment ils peuvent capturer une audience passive C'est sur C'est sur Sur Azure effectivement Les gens utilisent même pas 10% des fonctionnalités de PowerPoint ou de Excel Ah bah ça Il y a quelqu'un qui a fait Cette vidéo elle me fout droit à chaque fois Pour vous dire à quel point on peut faire une quantité de trucs dans Excel absolument incroyable Où est la vidéo ? Voilà Microsoft Excel Non c'est toi Voilà Quelqu'un Quelqu'un a programmé Flappy Bird dans Excel Est-ce que c'est bon pour vous ? Voilà Donc autant vous dire que bon On peut faire énormément de choses dans Excel Je pensais plutôt à Microsoft Projects Je connais pas du tout Moi j'ai du mal sur l'argument Vous êtes pas open Musk semblait ok avec ça Sous ses conditions De toute façon c'était pas réaliste d'arriver là Où open AI on est sur un modèle non lucratif Je suis d'accord Dans les échanges par mail Musk disait lui-même qu'il fallait lever non pas des millions mais des milliards Par contre la forme que prend ce conflit est hyper chelou On est d'accord la forme elle est weird Genre régler ça au tribunal Je sais pas voir deux grosses entreprises laver leur linge sale en public C'est tout ça bizarre Adobe qui était laxiste avec le craquage n'est plus forcément vrai aujourd'hui Depuis quelques semaines il strike les accès à toutes les applications craquées dans mon entourage de l'école d'architecture Ah Coup dur Coup dur J'avoue que J'ai ma licence Adobe payée depuis extrêmement longtemps C'est fini J'ai raccroché J'ai quitté l'école tel maître games C'est tout qu'en vrai En vrai quand ça devient ton taf et tout machin tu finis par Tu achètes les licences Ça fait très longtemps que je n'ai pas craqué en logiciel Ici on se traîne sur un photoshop 2018 d'août 2 Ardy j'ai pensé à toi ce matin Ils avaient le directeur de la banque de france qui disait de la merde sur bitcoin Il faudrait que tu l'invites ça serait drôle Non ça sert à rien Ça sert à rien Bah évidemment que le directeur de la banque de france dit de la merde sur bitcoin C'est littéralement son travail Craquer Sony Vegas Pro 12 Un passage obligé Putain vous savez que moi j'ai jamais fait le passage Sony Vegas Les cracks de logiciel maintenant que je suis adulte J'essaye d'éviter parce que flemme d'installer n'importe quoi sur ma machine Qui a littéralement accès à toute ma vie C'est la même réflexion C'est exactement aussi pour ça que je ne craque pas de logiciel C'est parce qu'en fait aujourd'hui La sécurité de ma machine vaut plus que les 60 euros de la licence du logiciel C'est vraiment genre Je ne vais pas risquer la sécurité de ma machine pour 60 euros En fait quand tu mets ça en perspective tu te dis Est-ce que l'accès à mes comptes, comptes bancaires, comptes trucs, vaut 60 euros Oui Du coup je ne craque pas mes logiciels Quand tu as des logiciels à 7000k par an Le crack t'as pas le choix et il est approuvé Ah bah oui non mais après là je parle de gens dont c'est le métier Nous aussi on a des logiciels qui coûtent très cher On a Je pense qu'on doit payer bien une bonne dizaine de milliers d'euros de licence par an Au total à différentes sociétés On a beaucoup de logiciels qui coûtent très cher Mais c'est comme ça C'est le jeu tu vois On ne va pas commencer On ne va pas commencer à avoir une société dont c'est le travail de produire du contenu et tout Qu'utilise le logiciel craqué tu vois Cauchemar un peu Mais par contre j'avoue Non mais j'avoue En vrai ça existe un peu partout Et d'ailleurs c'est très flippant parce que Pour la petite anecdote Quand je travaillais en boîte de prod à Paris Franchement c'était des boîtes de prod sur lesquelles il y avait des très gros films français Et des très grosses publicités qui passaient en montage et tout Il y avait souvent sur le NAS Sur le stockage Sur le réseau Un dossier avec les cracks des logiciels J'ai vu des grosses boîtes de prod parisiennes qui tournaient sur des cracks Je l'ai vu de mes yeux vus Et après il s'étonne que de temps en temps il y a des films qui fuitent Ah c'est marrant C'est marrant Il y a une version de montage de Wolverine Qui a fuité en torrent Les trois quarts des licences ont craqué mon con J'ai arrêté de craquer des logiciels Mais j'arrive pas à arrêter le streaming avec le nombre de plateformes Quand on avait juste Netflix c'était bien Je suis complètement d'accord Là l'écosystème plateforme en ce moment il est vraiment éclaté au sol Je comprends complètement Tout le monde revient au piratage C'est juste normal Evidemment Disons que c'est naturel Le balancier va aller plus vers le piratage Parce que c'est cauchemardesque Si tu veux regarder quelque chose sur internet Il faut être abonné à genre 9 plateformes C'est un cauchemar Ca coûte une couille Et surtout t'as pas ce que tu veux quoi T'as pas ce que tu veux Moi c'est le truc qui me rend le plus zinzin Il y a des films que j'ai envie de voir Qui sont sur une plateforme Auquel j'ai une licence Typiquement Amazon Prime Le problème je l'ai hyper souvent Avec Amazon Prime Ou genre Ils ont un film que j'ai envie de voir Mais Ils l'ont que en version doublée français C'est un cauchemar C'est trop chiant Si tu veux regarder la VO Faut aller se faire foutre Bah non C'est très chiant Avec la nouvelle box free C'est réglé Bah ça va régler le problème Pour un paquet de gens Après c'est l'abonnement le plus cher Donc est-ce que Ca règle le problème Pour les gens qui ont justement pas de sous Je sais pas Avec Canal Plus J'ai Netflix Apple TV Plus OCS Disney Canal et Prime De mes parents J'arrive à ne pas avoir Tous les contenus que je veux C'est normal que les gens Prennent des IPTV Alors par contre moi J'ai raté le virage IPTV C'est quoi ce truc de jeune là Comment ça marche les IPTV On va parler de trucs illégaux ce soir Parce que moi c'est à l'ancienne Moi c'est à l'ancienne Genre tu vois Je suis de l'époque Des trackers torrent privés Où il fallait Au genre tu sais Tu pouvais t'inscrire que deux mois dans l'année Et t'as tes potes qui te mettaient genre Ça y est ça y est Ça s'est ouvert Ça s'est ouvert Et tu t'inscrivais au tracker torrent Fallait bien penser à Seed Sinon tu te faisais dégager Vraiment Tracker torrent à l'ancienne quoi Tu vois Mais peut-être que je suis un dinosaure Tu prends une TV Tu la mets dans WinRar Et t'as zippé TV Je te hâte Tu utilises encore la mule Eh vous avez pas connu Arrêtez les jeunes là Les jeunes dans le chat Vous êtes infernal Vous avez connu Idonk2000 Hein ? Au lieu de faire les puristes Ouais moi j'ai une IPTV C'est trop simple et tout Oh Personne ici n'a vraiment eu Un accès internet S'il n'a pas Consommé un film Qui venait de ce logiciel Ok ? Ça ? Ça ? Ça c'est internet mon pote Ça c'est internet mon pote Idonk2000 mon copain Là mon gars Là t'étais T'étais sur une connexion ADSL WANADU Non illimité Et je peux te dire Que tu lançais le modem Et tu lançais ton DL Exprès Pour qu'il s'arrête vite Et tu coupais au bout d'une heure Ça c'était vieux LimeWire Non mais attends Mais LimeWire Il y a des anecdotes De baiser En fait Pour ceux qui n'ont pas connu LimeWire C'était un logiciel torrent Qui en gros Permettait de partager Des fichiers Sur ton ordinateur Et c'était un peu Genre la version simple Des torrents Parce que tu pouvais cliquer Sur un fichier Faire partager Et en vrai en background Ça faisait une sorte de torrent Et tout machin Mais Mais Chose très drôle Avec LimeWire C'est que Dans les configurations Par défaut De certaines versions Ça partageait L'entièreté De ton disque dur Sur le réseau LimeWire Et donc Si t'étais un peu malin Tu pouvais aller Chercher Des utilisateurs LimeWire Qui étaient en train De télécharger un film Cliquer dessus Et choper Mais Choper des dingueries Choper des Vraiment Des infos personnelles Des trucs Des machins Parce qu'en fait Ils partageaient Tous leurs disques Par défaut LimeWire C'était un danger Public ce logiciel C'était un danger Public ce truc Mais donc Qui utilise Les IPTV Parce que ça Moi j'ai pas connu C'est des box Android Qui ont des sources Avec la télé Et qui passent Par des serveurs douteux Je comprends pas Comment ça C'est censé marcher Et surtout On parle de film On parle de TV On parle de quoi C'est incompréhensible Votre truc Et surtout Que IPTV C'est un truc légal Ça que je comprends pas My canal My canal IPTV Je comprends rien A ce que vous racontez Il récupère les flux De toutes les chaînes Ah genre C'est un boîtier Télé pirate Qui récupère des C'est genre Des boîtiers télé Ultra shady Pour capter Toutes les chaînes De partout Mais du coup Il y a des films Et des séries aussi Ou c'est vraiment Que le flux télévisuel Ou t'as du La VOD dessus Je comprends pas C'est un boîtier Que tu vas chercher A Barbès Tu payes un abonnement A 50 balles Et t'as accès A toutes les chaînes Plus toutes les plateformes D'accord Comment ils font ça Ah je suis curieux De comment ils font En fait TV, VOD, séries D'accord Putain et les mecs Ils revendent les boîtiers Avec des abonnements Ah ils ont pas peur Donc ils font vraiment Du recel de fou C'est juste une appli Qui stream T'achètes les codes Sur AliExpress T'as le live Et des films séries Non mais les gars Quand on est Non mais franchement Rendez vous compte De la pipeline contenu Que vous me proposez là C'est à dire qu'il y a des gens Tu vois Genre qui achètent Un boîtier à Barbès Pour mettre dedans Un abonnement Acheté sur AliExpress Rien ne va Dans la phrase C'est très drôle Oui c'est des M3U Mais en gros C'est des streams vidéo Que tu pourrais regarder Sur VLC Chez toi aussi C'est juste un serveur Qui redirige le flux C'est un truc de fou C'est un truc de fou C'est un truc de fou aussi AliExpress Ils vendent des clés USB Avec des logiciels craqués Dessus Quoi ? En même temps Je n'achète rien Sur AliExpress Je ne connais pas bien Mais ils vendent des trucs Craqués AliExpress Attends Ah putain Ils ont des pop-up partout Sur ce site de mort AliExpress C'est vraiment un cauchemar Attends Sachez Anecdote AliExpress Anecdote Je reçois Un mail par semaine De AliExpress Pour faire une OP Avec eux C'est un cauchemar Ils ne comprennent pas Non C'est un enfer Alors Si je tape genre Photoshop Des claviers de merde Des trucs Il va falloir chercher Software Photoshop Software Putain Ils osent quand même Faire ça C'est chaud quand même Non Je ne trouve pas Je ne trouve que Des trucs physiques Autocad Plus Ouais Il y a ça Mais ça a l'air Vraiment dodgy As fuck C'est un livre C'est bizarre C'est très bizarre Ce qu'on est en train de voir C'est un cauchemar Ce truc C'est pour ça Que je n'avais pas envie De travailler avec AliExpress Je ne connais pas très bien Je n'ai jamais commandé dessus Mais je sais que c'est merdique Tu vois Est-ce que tu as déjà vu La Chine se soucier Du droit d'auteur Ce n'est pas faux C'est certes 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 Des pop-up Tu es sur Internet Explorer Non non Mais c'est juste que Tu sais Quand tu ouvres AliExpress Il y a un truc genre Moins 20% Machin et truc Il te harcèle C'est un cauchemar C'est comme Avec Temu Mais justement Vous savez Qui m'a fait installer Temu Basti UI Pour tester C'est un enfer sur terre Genre Temu Le site Pareil Qui a une sorte D'AliExpress En fait Horrible L'application Elle est cauchemardesque Genre vraiment Avant de chercher Un produit Il faut fermer Je crois 17 pop-up Genre T'es là Genre Réduction Vous venez de créer votre compte Oh Tournez la roue de la fortune Vous pourrez gagner une réduction Ah machin C'est un cauchemar Il serait intéressant De s'intéresser A ce sujet Peut-être Que ce serait un bon sujet De vidéo En vrai Peut-être Peut-être A creuser J'espère que t'avais un 06 A burn Oui oui t'inquiète J'ai 4 numéros de téléphone Dont un qui est littéralement Une poubelle nucléaire Qui est là justement A des fins de poubellisation Et c'est bien pratique Moi perso je commande tout Sur Amazon Pareil Ma vie entière C'est Amazon C'est incroyable Mais ouais Aliexpress T'es mu Ce serait un bon sujet Après la hype Est un peu passé Mais en soi C'est intéressant Le truc c'est que ça marche bien Sur les jeunes Bah évidemment Parce que quand t'es jeune T'as pas de sous Donc t'as envie d'acheter Plein de petits produits merdiques Et tu t'en fous Si c'est un peu de la merde Mais moi à une époque Pareil ça aurait marché Sur moi de fou Anecdote Un ami qui bossait Pour Dassault Systèmes Me disait qu'ils en avaient marre Que la CNSA La NASA chinoise Cracke leur logiciel Pour concevoir leur sonde Mais ils s'en tapent Malgré les courriers C'est très drôle ça C'est très 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 drôle Putain la NASA chinoise Cracke ses logiciels Jesus Christ Pour des trucs techniques Très spécifiques C'est génial AliExpress Il y a des trucs Que tu trouves que là-bas Ah ouais Ah ouais Genre Des joints Pour climatiseur Ou pour chauffe-eau Pour climatiseur De morgue Évidemment Les gens ont la référence Ça me fait plaisir Le programme C'est qu'on regarde La première de How to Bitcoin Ensemble à 19h30 Oui c'est vrai que j'ai fait Une interview Sur un média Bitcoin Qui sort à 19h C'est à 19h30 Ou à 19h En vrai on peut regarder Le début Après je vais devoir partir Moi les gars Enfin je vais peut-être parler Un peu dans le chat Pour rigoler Mais en vrai Il faut que je rentre À ma maison aussi C'est dans 25 minutes Qu'est-ce que vous voulez faire En vrai En vrai on peut rester Un peu chill Après je leur ai bien React vendredi J'avais prévu De la React vendredi Je pense que je vais faire ça Comme je suis chaud Mais Les mecs ils présentent Des lives Avec des screenshots Katia Avec des versions Dépassées depuis 10 ans Qui ont pour nom D'utilisateur Dark Sasuke XXX Qui a 0 van Incroyable Incroyable Bah ouais En vrai En vrai Je vais la React vendredi Donc je ne vais pas la faire maintenant Mais sachez que Ouais il y a le lien Je vous mets le lien Si vous voulez Que je l'ai récupéré Du coup Si vous voulez regarder Ça part en live Dans 25 minutes Donc vous pourrez suivre Avec ça directement Je vous fais des bisous J'y go moi Il y a underscore aussi Des fois il commence Il commence alors Le temps que MeCode Sorte de prison Vous savez quoi On va raid MeCode Son émission a commencé Et on va parler de ça Dans le chat En plus ils ne sont pas beaucoup Donc on peut le On peut leur casser les couilles Dans le chat Dans le chat Dites leur Ah trop content MeCode Que vous soyez sortis de prison Enfin Enfin MeCode Sortis de prison Enfin Libérez MeCode Et tout Voilà Foutez vous de leur gueule Dans le chat Ils le méritent bien Et moi je vous dis Rendez vous à Rendez vous à vendredi Pour le prochain stream Bisous tout le monde Merci d'avoir été là C'était cool Et abonnez vous à Hardiz TV Si vous êtes sur Kik Et Youtube Twitch.tv Slash Hardiz Si vous voulez faire partie C'est du raid bien sûr J'attends deux secondes Que les gens arrivent Et je vais le lancer En attendant je fais de l'ASMR Boussard